Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où aujourd'hui on va jouer à Minecraft, à la bonne vieille franquette, puisque aujourd'hui on va jouer à Minecraft, où je parle une fois sur trois, et que je fais mon aventure, comme si je vous présentais un nouveau jeu. Donc chers amis, trois vidéos sur cette série, puisque oui je l'ai déjà tournée, et je vous dis, place à l'intro. Il était une fois une grande aventure, dangereuse. Abandonné par sa famille, un îlageois abat la campagne, en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose, qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les îlageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage ? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie ? Non, non, pas lui. Mais peut-être... Vous ! Et yo tout le monde, du coup on se retrouve. L'intro est passée, je vous ai montré l'intro du jeu. Effectivement donc, c'est Minecraft Dungeon. J'espère que ce jeu va vous plaire, on va faire l'intro, enfin l'intro. Normalement si je ne me trompe pas, parce que c'est la première fois que je lance le jeu, sérieusement. Je n'ai pas testé, donc je ne sais pas par où il faut commencer. Je pense qu'on va aller dans jouer en ligne. Ça me semble logique. Démarrer une partie en ligne. Il n'y a pas normalement un tutoriel, un truc comme ça dans le jeu. Il me semble, ce qu'avait dit Aurélien Sama. Ou est-il pire le jeu ? Non, je crois que c'est à Ipier. Donc du coup, on va voir. C'est la première fois que je joue à un jeu dans ce style-là. Le village est en flamme. C'est sans aucun doute l'oeuvre du terrible archi-la-joie et de ses sbires. Il déferle sur la campagne tel un fléau. En inservissant ou détruisant tout devant eux. Leur est venu pour vous d'être un héros. Ouais, trop cool. Les villageois comptent sur vous. Il ne devrait pas, à mon avis. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant les cinématiques. Comment on fait pour se déplacer ? Ok, donc on... Donc on clique là où on veut aller. Et un coffre ? Ok, bah c'est pas trop compliqué. Donc si je ne me trompe pas, si on fait M, on a la map. Enfin, voilà. Je crois que c'est à peu près toutes les commandes que je connais. Cool des flèches. On va reculer. C'est mieux. Enfin, c'est conseillé. On va aller par là. Ah, non. Merde. I. Ah ok, I. Ok. Donc clique droit pour aller, pour jouer avec l'arc. Excusez-moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne connais pas le jeu, en même temps, je découvre. Par contre, il est super bien fait. Il y a des dalles de... Ok, on ne peut pas. Il y a des dalles de dirt. C'est particulier, pourquoi pas. Il faut regarder un peu partout s'il n'y a pas des coffres. On ne sait jamais. C'est franchement très pratique. Je ne pense pas que je vais en faire une série. Je crois qu'il y aura peut-être une petite vidéo supplémentaire vendredi prochain. Avec peut-être un ami, peut-être. Par contre, c'est tellement agréable. Je pensais que le jeu allait être plus compliqué à faire, mais en fait, ça va extrêmement bien. Ok. Bon, bah comme ça, on avance. Ok. Des personnes un peu plus difficiles à battre. Il n'y a rien. Ah, si, il y a un coffre. Ok. Je découvre, je découvre le jeu, je le répète. Mais pour le moment, il a l'air d'être bien. Enfin, le tutoriel, en tout cas, est bien. Le jeu est joli. Les graphismes, bon, c'est du Minecraft, hein, basique. Sauf que la vue, enfin, la... Comment ça s'appelle ? La... Ah. Donc là, c'est ce qui va se passer, du coup. Donc ça, c'est le méchant du jeu. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est pas très compliqué à battre. Bon, après, c'est le tuto, donc, bon, c'est pour montrer comment on joue. Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Donc, du coup, excusez-moi, j'ai dû faire une petite transition vite fait, parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais coupé le son pendant la fin de la vidéo, donc, normalement, je vous expliquais ce qui s'est passé, voilà, donc, vous n'avez rien manqué, du tout. Donc, du coup, j'ai un coffre. Ok. Il me donne quoi, ce coffre ? Une canne à pêche. D'accord. Pourquoi pas ? Donc là, on a la map du jeu, d'accord, donc, qu'on ira dans le prochain épisode. Par là, nous avons... Ok. Bah, du coup, voilà, ça, c'est notre, en fait, c'est la zone d'entraînement du jeu. Ok. Pourquoi pas ? Ça, ça, ça doit être notre maison, notre guilde. Du coup, si on fait jouer avec des amis. Elle échappe ? Non. Il faut que j'aille où ? Déjà, le jeu, il glitch un petit peu. Ok. Donc, j'ai pas compris. Ok, il faut cliquer sur les portes pour sortir. Oh mon dieu, j'aime pas... Enfin, j'aime bien ce genre de jeu, hein. J'en ai déjà joué, hein. Mais ok. Donc, du coup, chers amis, on va se retrouver... On va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez revoir un autre épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, partager. Ça fait toujours plaisir aussi. Enfin, je vais vous dire d'abord de vous abonner. Et on va se dire à la prochaine. N'hésitez pas, le build, c'est bien. Et à plus tout le monde. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501